Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. On est cette semaine à l'Eclipse pour parler des 1 an de la structure. Et on est donc avec Nicolas Le Floïc, Nicolas Le Floïc directeur de l'Eclipse. Alors bon anniversaire, ça fait 1 an maintenant que vous avez intégré les locaux de l'Eclipse. C'est bien ça, 1 an de fonctionnement avec plein de projets, différentes choses depuis 1 an. Alors justement, l'Eclipse c'est une très belle structure. Peut-être pas tout dire ce qui s'y passe, mais un petit résumé, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y retrouve plein d'activités. Alors notre but premier, c'est de pouvoir travailler aux frères du loisir à tout public. Mais c'est aussi travailler avec les enfants, les jeunes, les adultes sur le montage de projets. Alors oui, justement l'Eclipse, c'est pas juste pour la jeunesse. Alors non, c'est vrai qu'on a l'étiquette d'une structure jeunesse. Mais oui, certes, on a quand même un des gros effectifs au niveau des ados. Alors ados, jeunes adultes, sur du 11-25 ans. Mais on travaille aussi avec des adultes, avec des enfants, sur notamment nos ateliers musique ou cirque par exemple. Qui accueillent des 3 ans pour le cirque. Alors l'Eclipse, ça a commencé avec l'ouverture, enfin le nouvel Eclipse on va dire. Ça a commencé avec l'ouverture du skatepark qui fait le plein quasiment tous les jours. C'est ça, c'est vrai que le skatepark qu'on a ouvert en juillet, un peu avant l'ouverture officielle. Skatepark plus un projet autour de l'ouverture d'Eclipse, sur le lumière sur Eclipse à ce moment là. Qui permettait à des jeunes de travailler sur l'histoire d'Eclipse, de son ouverture là. Avant avec les abattoirs, plus jusqu'à maintenant quoi. Vous faites ici plein d'actions, des actions aussi qui sont en lien avec beaucoup de partenaires. On a différents partenaires, c'est vrai que depuis l'ouverture, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous. Avec qui on travaille déjà pour une grande partie. C'est vrai que l'on travaille par exemple avec Pôle emploi, avec la mission locale. En lien avec notre point de formation jeunesse implanté dans le centre. Et après on va travailler avec les centres sociaux, les différentes structures d'animation. Aussi les actions de prévention, des rallies santé. Actuellement ils sont en action, une activité autour des addictions aux écrans. On est par exemple dans la salle numérique, on ne fait pas que du numérique. Il y a le côté jeu, etc. Mais c'est aussi avoir notre volonté de prévenir. Il y a le côté prévention qui est important. C'est un panel hyper large qui touche vraiment tous les domaines d'activité. Oui, que ce soit sur la culture, sur le loisir. On a lancé les éphémères. L'idée c'est de pouvoir accueillir un artiste local. On a accueilli pendant un mois Pop-Hoc autour d'une exposition de tableaux, de photos. Et l'idée c'est aussi d'annoncer Halloween, le parcours horrifique qu'on a commencé l'année dernière à l'ouverture. Mais qu'on veut refaire aussi cette année. Alors c'est ça l'un des critères principaux de l'Eclipse. C'est de mener des projets comme par exemple les parcours horrifiques de l'Eclipse. Oui, on a cette volonté, ce que je disais tout au début. C'est de pouvoir se dire, l'idée c'est d'impliquer le public dans nos actions. Donc l'Halloween c'est aujourd'hui une quinzaine de bénévoles qui vont travailler avec des acteurs pro. Mais aussi des jeunes qui vont s'occuper de l'entrée, qui vont s'occuper de la petite restauration pendant le parcours. Et qui nous accompagnaient tout au long sur le montage complet du parcours. Au moment de l'arrivée de l'Eclipse, il y a eu aussi l'arrivée d'engins assez extraordinaires. Des trottinettes électriques qui cartonnent aussi. Oui, les trottinettes électriques, c'est vrai qu'il y a le côté ludique, on peut partir en balade. Mais il y a un travail aussi en parallèle sur des groupes, notamment on travaille avec les ambassadeurs de l'UNICEF. Qui est un projet mené avec la ville de Cambrai, où c'est des actions solidaires. Donc c'est pouvoir amener du public en balade, mais avec un paiement souvent de 10 euros. Qui sera versé une association, notamment ce qui a été fait pour l'Ukraine. Ou des associations locales, lutte contre cancer, etc. Là encore, c'est des projets encadrés, qui sont menés pour des actions caritatives comme ça. C'est bien ça. Et donc l'Eclipse, c'est aussi une structure qui permet d'accueillir d'autres structures. Alors on y trouve par exemple le point information jeunesse, qui informe sur les actions de la jeunesse. Oui, ça que l'avant, le point information jeunesse se trouvait en centre-ville. Donc il a été complètement intégré au centre Eclipse. C'est réellement une plus-value pour nous en termes d'accompagnement de projets, avec notamment notre public jeune. Si on doit accompagner un projet, on peut avoir des renseignements aussi au niveau des différents dispositifs, type la Bourse Initiative Jeune, le Passe Jeune qui a été lancé suite aux inédits de la jeunesse, l'aide au BAFA, l'aide au permis, etc. Le mieux pour découvrir l'Eclipse, c'est de franchir la porte. C'est exactement ça. C'est le plus intéressant. Je te propose maintenant de se retrouver au pied d'une superbe expo qu'il y a en ce moment. Les parcours FMR, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. On va détailler un petit peu cette opération. Ok, je vous emmène. Allez, on y va. Et voilà, on se retrouve à quelques mètres de là où on était pour une partie de l'expo de Popoc. Alors c'est les parcours éphémères, ça vient tout juste d'être lancé. C'est la petite nouveauté de l'Eclipse. C'est ça. Au bout d'un an de fonctionnement, on s'est dit, on m'a voulu lancer les éphémères. C'est pouvoir mettre en avant un artiste local, un lieu, un public, un artiste. C'est un peu la devise, on va dire, des éphémères. Et c'est aussi de pouvoir interpeller le public sur ce que fait l'artiste, mais aussi pouvoir interpeller notre public qui vient dans la structure et aussi les autres. On est bien ouverts à tous. Mais c'est surtout aussi pouvoir travailler avec notamment nos jeunes ou les enfants sur le travail qui a été fait avec l'artiste. Alors là, ça tombe bien parce qu'on le voit, c'est des peintures, des photos, des montages qui sont un peu en lien avec Halloween. Donc c'était aussi l'objectif. C'est ça, photomontage à partir d'Halloween, ça permet de lancer notre parcours horrifique et puis travailler ce que je disais avant, le côté travail d'une photo par le biais du numérique. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire aussi avec le public. Et d'autres parcours éphémères sont d'ores et déjà prévus ? On travaille un peu sur une programmation qui va arriver. L'idée, c'est d'avoir ça 5-6 fois par an. On a des choses qui se préparent. On ne va pas tout dévoiler. Au-delà de ça, on a aussi des expositions. Une expo par exemple sur la laïcité, sur un quiz laïcité qui aura lieu à partir de novembre autour d'un projet avec différentes animations autour de la radicalisation au sens large. C'est parfait. Donc on invite vraiment les gens qui ne l'ont pas encore fait à venir découvrir l'Eclipse. C'est bien ça. Et puis voilà, on se donne rendez-vous ici à l'Eclipse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada